Le journal Bénédicte Kanda Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal de la nuit-journée. Merci d'abord le sommet. La Banque africaine de développement évalue l'exécution des différents projets et programmes au Togo. Elle tient depuis ce matin une réunion à l'ONU. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, veut impliquer les assureurs dans la gestion des marchés publics. L'ARMP échange depuis ce matin avec les responsables de compagnies d'assurance en vue d'un meilleur accompagnant. Pluie diluvienne au Togo, le ministre en charge de la Sécurité appelle la population à plus de vigilance face au risque d'inondation et de débordement des plans et cours d'eau. Santé. Selon une récente étude écossaise, l'eau n'est pas la boisson la plus vibratante pour le corps. Celle-ci manque en effet de protéines, de gras et de sucre pour conquérir le reste du corps. Julie Spamden nous dira qu'elle est la meilleure boisson. Et puis sport, football, début ce week-end de la saison sportive 2019 à 2020 du championnat national de première division. Le champion en titre, la SCK, des filles en deux placements à l'Otchèque, Ange FC. Radio-Lomé.tg Bienvenue à tous. Troisième séance plénière à l'Assemblée nationale ce matin à Lomé. Les députés examinent le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la société islamique pour le développement du secteur privé adopté en novembre 1999 à Dieda. Ce test, une fois adopté, permettra au secteur privé togolais de disposer de fonds pour son développement. Cet accord portant création de la société islamique pour le développement vise essentiellement à identifier les opportunités dans le secteur privé. Il s'agit également de compléter le rôle de la Banque islamique de développement dans son soutien aux initiatives privées. Avec un milliard de capital, la société islamique de développement va accompagner le secteur privé moteur de développement et premier acteur dans l'atteinte du plan national de développement. L'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizi, et les responsables de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC ont échangé hier sur les dispositions à prendre pour une bonne communication des entreprises françaises au Togo. Écoutons Marc Vizi à l'issue de cette rencontre. Comme des entreprises françaises importantes qui communiquent, C'est important pour nous de bénéficier de conseils pour savoir comment communiquer, quelles sont les règles de communication en matière de publicité, en matière de prise de parole, de prise de position sur les médias. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il était souhaitable de venir bénéficier des conseils, non seulement du président, mais de son équipe, sur la manière dont les entreprises en général, les entreprises françaises en particulier, peuvent exercer leur communication, leur publicité au Togo. Le président de la HAC, Telo Pitalounani, a rassuré ses hôtes sur les dispositions prises par son institution en matière de publicité. Que ce soit les médias ou les entreprises, nous avons une direction technique chargée de la publicité des affiches. Toute société qui a envie de faire de la publicité peut venir récliver des conseils auprès de la HAC. C'est dans ce sens qu'ils sont venus. Naturellement, nous avons profité de cette occasion pour parler d'autres choses, comme ce que l'ambassade de France, ce que la brasserie peut faire ensemble pour aider la HAC à la mise en oeuvre de son plan stratégique. Les discussions ont eu lieu en présence du directeur général de la brasserie BB, Thierry Ferrault, président de l'association des entreprises françaises au Togo. Suivi de mise en oeuvre des projets au Togo, un atelier de la revue du portefeuille de la Banque africaine de développement se tient depuis ce matin à l'homé. L'objectif de la rencontre pour les acteurs est de prendre connaissance des forces et faiblesses ainsi que des défis dans l'exécution des projets et programmes. Geneviève Pognon. Le portefeuille actif de la BAD au Togo en septembre 2019 est constitué de 15 projets pour un âge moyen de 4 ans et un montant total d'engagement estimé à 244 milliards de fonds CFA. Il s'agit donc pour ces acteurs de faire le point des avancées après la première revue de l'année 2019 de faire le suivi des recommandations et de proposer des solutions pour améliorer la performance du portefeuille au Togo. Georges Bohounsou, responsable pays BAD. C'est un exercice régulier qui nous permet à un moment donné de nous arrêter, de voir ce qui a bien marché, de renforcer cela et ce qui a bien marché, de réagir avec les décisions correctives pour améliorer le portefeuille. Parce qu'une chose est de financer les opérations, mais une autre, il faudrait que ces opérations se passent dans de meilleures conditions parce que les opérations doivent aller au profit des populations. Donc ces opérations doivent atteindre leur œuvre. Et ce portefeuille couvre différents secteurs. L'emploi des jeunes, les routes, l'agriculture, l'inclusion des femmes vulnérables. Et aujourd'hui, sur les 15 projets, en moyenne, plus de 13 sont très performants. Pour la ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, Damba Tignokba, les recommandations de la présente revue permettront de corriger les insuffisances relevées en vue de renforcer la qualité du portefeuille, surtout dans le contexte de la mise en œuvre du PND. La mise en œuvre du Plan national de développement PND 2018-2022 se poursuit pour mettre en œuvre cet ambitieux programme. L'appui des partenaires au développement s'avère nécessaire. Je voudrais signaler que la qualité du portefeuille est un élément important dans la détermination du montant des ressources à allouer à chaque pays par la Banque africaine de développement. En cette période de rarité de ressources et de compétitivité entre pays, je peux compter sur chacun de vous en vue d'accroître le montant des ressources à mobiliser pour le financement du Plan national de développement. A noter que c'est la deuxième revue de performance des projets de la BAD après celle de mai 2019. Geneviève Bognon, une conférence de presse des organisations et associations de lutte contre le paludisme, le VIH, SIDA et la tuberculose a eu lieu ce matin à Lomé. Le but de la rencontre est de solliciter auprès du gouvernement un financement pour éradiquer les trois épidémies. Il est aussi question de matérialiser la contribution du gouvernement au succès de la prochaine conférence de la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH, SIDA, le paludisme et la tuberculose du 10 octobre prochain à Lyon, en France. Rachel Aoussi Boyangio, représentante africanfrancophone du réseau de plaidoyers du Fonds mondial. C'est bientôt le 10 octobre. Nous, sociétés civiles, nous espérons que les gouvernants vont honorer leur engagement de tout faire pour nous mobiliser les 14 milliards de dollars américains. dont a besoin le Fonds mondial pour contribuer à la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Nous voulons vraiment remercier le chef de l'État pour tous ses efforts en matière de promotion de la santé et de lutte contre les trois maladies pour son engagement aux côtés du Fonds mondial qui a permis de rehausser l'image du Togo au niveau de l'opinion internationale. La suite de ce journal, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP s'associe à des compagnies d'assurance pour mieux gérer les marchés publics au Togo. L'ARMP tient depuis ce matin à Lomé une rencontre d'échange et de sensibilisation au profit des assureurs. Le but est de les informer des opportunités dans le secteur des marchés publics en vue de recueillir des propositions pour un meilleur accompagnement des compagnies d'assurance. Gabriel Ayena. L'accompagnement des contractants et des opérateurs économiques par les compagnies d'assurance est devenu aujourd'hui indispensable aux yeux des responsables de l'autorité de régulation des marchés publics. Les échanges vont porter sur les services qu'offrent l'ARMP et l'environnement de ces prestations, de même que des besoins du terrain en matière d'assurance. Il s'agit de solliciter l'appui des assureurs pour asseoir un partenariat entre l'ARMP et les compagnies d'assurance pour améliorer le cadre juridique des actions des marchés publics grâce aux recommandations des compagnies. Afta Touré Mourou, directeur général de l'ARMP. C'est au cours des échanges qu'on a avec eux qu'on va discuter ensemble pour qu'ils nous fassent des recommandations, des propositions pour dire voilà ce qu'ils peuvent fournir comme service. Il y a par exemple des garanties, il y a des mécanismes de garantie. Donc il s'agit d'explorer la possibilité par exemple auprès de ces compagnies d'assurance pour voir s'il n'y a pas de mécanismes qui existent pour pouvoir compléter l'offre parce qu'aujourd'hui les offres sur le marché sont limitées. Comme nous l'annoncions en titre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe que comme annoncé dans les précédents communiqués de prévention d'alerte aux inondations, ce mois d'octobre a démarré avec une récurrence des pluies diluviennes faisant des torrents importants à certains passages ainsi que des débordements des plants et cours d'eau. Cette situation qui habituellement conduit à des inondations est susceptible d'entraîner des dégâts matériels et des noyades. Par conséquent, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite toute la population et plus particulièrement les acteurs de l'éducation, les parents d'élèves et les responsables d'établissements scolaires à une vigilance accrue et permanente autour des élèves et autres mineurs dans leurs mouvements en vue d'éviter des conséquences dramatiques. Il exhorte par ailleurs les populations riveraines des cours et plans d'eau à une plus grande prudence face aux multiples risques susceptibles de survenir en cette période. Il remercie enfin les uns et les autres pour leur bonne compréhension. Et puis la compagnie d'assurance GTIA, Assurance Vie, ce souci de l'éducation des enfants. Hier, cette compagnie était dans la préfecture du Bamono où elle a fait don de kits scolaires à deux écoles primaires publiques de la localité. Edmond Sogba. À l'EUPP, à Tite-et-Domé et Masséville, tous les apprenants sont servis. Ils sont environ 400 écoliers à recevoir. Chacun un sac d'écoliers, des stylos, des livres de lecture et de calculs quotidiens ainsi que des cahiers. Les enseignants de leur côté ont reçu des ensembles géométriques pour tableaux. Edem Cédric Fanou est le directeur commercial de GTIA, Assurance Vie. Il précise ici les raisons qui ont motivé la compagnie à faire ce geste. Depuis six ans, GTIA, Assurance Vie s'attelle à être le levier de l'éducation nationale au Togo en apportant son aide un tant soit peu pour les différents apprenants que sont nos enfants et pour soutenir les professeurs et les maîtres dans leurs tâches éducatives qui n'est pas facile. Le PP Masséville a été un choix qui a été tout d'abord motivé par les enseignants de l'EPP Masséville qui, eux tous, sont détenteurs de contrats auprès de la compagnie GTIA, Assurance Vie. Au-delà de ça, nous avons vu aussi qu'il y a beaucoup d'élèves de l'EPP Masséville qui n'ont pas le minimum nécessaire pour pouvoir affronter l'année scolaire. Les apprenants, après avoir reçu les kits, ne cachaient pas leur joie. Je viens de recevoir un sac d'école, des cahiers, des crayons, des biques, des gommes. Je suis content. GTIA, Assurance Vie vient de nous donner des furnitures scolaires. Je le remercie. Je remercie GTIA, Assurance Vie pour son cadeau. Les deux directeurs des deux écoles promettent faire bon usage du matériel reçu. Signalons que GTIA, Assurance n'est pas à son premier acte et compte l'année prochaine servir davantage d'école pour une éducation réussie des enfants. Actualité hors du Togo, en Tunisie. La campagne officielle pour le second tour de la présidentielle s'est ouverte ce jeudi. Le scrutin fixé au 13 octobre prochain verra s'affronter l'universitaire Kaïs Saïd et l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui. Les partisans de ce dernier ont fait savoir qu'ils n'accepteraient pas la tenue du scrutin si l'un des deux prétendants est derrière les barreaux. Et puis, une récente étude écossaise conclut que l'eau n'est pas la boisson la plus hydratante. Celle-ci manque en effet de protéines, de gras et de sucre. Mais alors, laquelle rend le mieux ce service ? Réponse avec Juliette Camden. Cette étude vient contredire ce que la majorité d'entre nous pensions, à savoir qu'il n'y a rien de mieux que l'eau pour hydrater le corps. Il ne suffit pas de boire, selon des chercheurs. La boisson doit aussi être assimilée par le circuit sanguin afin de conquérir le reste du corps. Ainsi, le lait arrive devant les autres boissons grâce au lactose, protéines et matières grasses contenues. Les nutriments ralentissent le passage de l'eau du système digestif au reste du corps et le sodium joue le rôle d'éponge, provoquant une retenue d'eau et diminuant le volume d'urine rejetée. Selon une diététicienne, porte-parole de l'Académie de nutrition aux Etats-Unis, cette étude confirme que le sodium et le potassium contribuent à une meilleure hydratation, tandis que les calories contenues dans les boissons entraînent une vidange gastrique plus lente, donc une mixtion plus lente. C'est ainsi que l'eau n'arrive qu'en dixième position en matière d'hydratation. Mais les jus de fruits et soda sont encore loin derrière, raison pour laquelle il faut toujours privilégier l'eau dans le cas où il n'y a pas d'autre choix. Quant aux alcools, l'hydratation dépend de la quantité de boissons absorbées. La bière entraînerait moins de perte d'eau que le whisky parce que l'on ingère plus de liquide avec la bière. Magasine agricole à présent, pour consommer de la viande saine, il faut vérifier si elle est inspectée par un vétérinaire. Les abattoirs sont des structures établies par le gouvernement pour mettre à la disposition de la population des viandes saines de bonne qualité. Qui peut faire abattre son animal à l'UNAF ? Et quelle disposition pour les personnes éloignées de cette structure ? Éléments de réponse avec Odette Pira. L'abattoir est une structure de traitement de viande. Les animaux à abattre sont soumis à des analyses vétérinaires avant leur abattage. Alors, qui peut abattre son animal à l'UNAF ? Docteur Barry Danto Ibrahim, inspecteur chargé du contrôle des denrées alimentaires d'origine à la direction de l'élevage. D'abord, c'est les bouchers parce que ça, c'est leur profession. Sinon, toute personne désireuse de faire abattre son animal à l'UNAF peut le faire sans problème. Les consommateurs, nous leur recommandons toujours d'aller acheter la viande dans des endroits agréés par l'autorité compétente. Et avant d'acheter une viande, au moins, ne serait-ce que voir que sur cette viande-là, il y a une marque d'estampille qui atteste quand même que cette viande-là provient d'un abattoir agréé et qu'elle a été inspectée. Ceux qui habitent dans des endroits éloignés peuvent aussi manger ça. La réglementation stipule que pour abattre un animal, il faut le faire dans un endroit agréé par l'autorité compétente. Donc, ceux qui sont loin de l'UNAF, il y a ce qu'on appelle les aires d'abattage dans les préfectures, il y a les abattoirs dans les régions. Donc, ils n'ont qu'à se diriger vers les abattoirs ou les aires d'abattage les plus proches. Maintenant, si quelqu'un fait un abattage familial, il peut faire appel à un vétérinaire pour l'assister. À jeudi prochain. Sport, rapport terminé. Football, les pensionnaires du championnat national de football de première division reprennent le chemin des stades ce week-end. Ceci pour le compte de la première journée de la nouvelle saison sportive. Le champion en titre, la SCK, démarre sa saison en rando visite aux Anges de Noche. En Europe, on jouait la deuxième journée des matchs de poule de la Ligue des champions de football. Belle performance des joueurs africains avec leur club. Azanko Sename. Après quatre mois de repos, joueurs, entraîneurs, encadreurs techniques, arbitres, journalistes sportifs et supporters reprennent le chemin des pelouses à la faveur de la nouvelle saison sportive de la D1 togolaise. Quatorze clubs sont en lice pour succéder à la SCK champion en titre. Voici les affiches de cette première journée provise ce dimanche à 15h. Les Wasabangas de la SCK, tenant du titre, se déplacent à Nautien pour y affronter les Anges. Un match à suivre de près puisqu'ils opposent la meilleure formation actuelle au regard de son vécu en Ligue africaine des champions de football aux Anges Club mythique du A.O. qui a terminé en fanfare la dernière saison en finissant dans le top 6 au classement final. L'autre affiche qui attire également un large écho a lieu à Sokodé entre le promu Unisport de Kouloundé et Sémassi de Sokodé pour le compte du premier derby thème de la saison. Si remarque le fair play sera au rendez-vous à la fin du temps réglementaire. L'autre promu Ifo Dje d'Atakpame avait comme slogan « Collez, Kodje, comment ? » et « Fais-tu un difficile déplacement avec Balime pour y défier gommie de local ? » Sarasport de Bafilo tentera dans son encre d'enregistrer une première victoire face à Koruki, Mettete de Chamba qui a l'obligation de nous sortir une nouvelle grinta cette année. Au municipal de l'Obé, l'Aist-Gopor joue l'Aist-OTR. A noter que les matchs Asco, Ditto et Gbolesu-Maranata sont reportés à une date ultérieure sur demande des clubs Ditto et Gbolesu selon un communiqué de la FTF en date du 2 octobre 2019. Et pour un championnat réussi, les journalistes sportifs ont été outillés ce mercredi au siège de l'ANAFOOT sur les dernières modifications apportées aux lois du jeu. Une manière pour les hommes en noir d'expliquer aux reporters, analystes et experts sportifs la nouvelle appréciation des actions sur l'ère de jeu. Football sur le vieux continent pour finir. On a joué la deuxième journée des matchs de poules de la Ligue européenne des champions. Voici quelques résultats. Liverpool grâce au Sénégalais Sadio Mane et Mouamek Salah l'égyptien par deux fois. Bas, Salzbourg, quatre buts à trois. Ayas d'Amsterdam grâce au Marocain Hakim Ziyech a créé la sensation en dominant Valence, trois buts à zéro. Le FC Barcelone est venu difficilement à bout de l'inter de Milan au Campounour, deux buts à un. Et puis Dortmund, deux, Slavia de Prague, zéro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas, radiolomé.tg Radiolomé.tg